Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement. Donc quand vous vous connecterez tous les jours, une fois ou deux, on finira bien par débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur cette map pour nous aider à débloquer l'XP. Donc merci à tous ceux qui nous aident, le code de cette map sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est le 092746479165. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous acceptez la map et vous lancez en privé. Donc lancez bien en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc pendant que la map charge, vous pouvez rentrer le code dans la boutique Fortnite SCM pour me soutenir. Merci à tous ceux qui le font, ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Donc le code s'efface toutes les deux semaines donc n'hésitez pas à l'actualiser. Donc voilà, là par la même occasion ce que vous pouvez faire aussi c'est de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutenir. Donc voilà. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur options. Vous allez dans menu lancer le jeu. Et là je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Donc c'est très très simple. Vous avez un bouton XP Shop juste à côté de la cabine téléphonique. Donc ce que vous faites c'est que vous allez interagir avec ce bouton XP Shop. Hop, voilà. Ensuite vous arrivez dans une pièce où il faudra attendre 10 minutes. Donc il faudra attendre 10 minutes pour utiliser ce bouton. Mais je vais vous montrer d'autres boutons que vous allez pouvoir utiliser. Donc déjà il y en a un qui se trouve juste ici. Voilà. Ensuite il y en a un qui se trouve juste là. Il y a trois trucs ici à détruire. Donc regardez, je vais détruire celui-là. Ok, ils ont quand même pas mal de vies. Ils ont 10 000 de vies. Donc je vais le détruire tranquillement. Est-ce que si je tire dessus ça ne fait pas plus de dégâts ? Si j'ai l'impression que ça va un petit peu plus rapidement. Prenez votre arme si vous voulez. Si je tire avec ma pioche. Ah ouais, je fais quand même 150 de dégâts quand je touche le rond. Donc c'est peut-être plus facile de le faire avec la pioche. Plus rapide en tous les cas je crois. Surtout si vous arrivez à viser à chaque fois les points. Bah là, ça devrait aller assez rapidement. Ok. Donc là j'y suis presque. On va voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok, plus que 2000. Ok, on y est presque. Ok, ça m'a rapporté 380. Donc ici quand vous allez tuer le bot, vous allez gagner des XP aussi. Ici quand vous allez sauter, vous allez gagner des XP. Et ici il faudra attendre 10 minutes pour enclencher le bouton. Donc moi ce que je vais faire, c'est directement attendre 10 minutes. Et après je vais vous montrer les emplacements. Enfin je vais vous montrer combien d'XP je gagne dans cette vidéo. Avec les boutons à me cacher, etc. Avec tous les boutons. Et avec les boîtes. Parce que là je gagne quoi ? Je gagne... Je gagne 124 XP. Là j'ai gagné 300 XP. Donc on verra bien si dans 10 minutes je gagne plus d'XP. Donc c'est parti, à tout de suite. Ok, donc les 10 minutes sont bientôt passées. Voilà, parfait. Donc quand vous avez joué 10 minutes, ce que vous faites, c'est que vous actionnez directement le bouton qui est ici. On va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc je suis à 18 000 d'XP. Ok, donc l'actionnement du bouton prend un petit peu de temps. Donc on va patienter tranquillement. Le temps que ce bouton s'actionne. Par la même occasion, je vous rappelle que vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Mettre un petit commentaire et noter le code créateur SCM. Donc voilà, j'étais à 18 000, j'ai gagné 5000 XP. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Après pour 10 minutes d'attente, c'est pas foufou. Donc ici vous avez un bouton interagir. Donc on va interagir avec, c'est juste à côté du bouton exit ici. Donc on a interagir avec. Ok, on était à 12 000. Et là on vient de reprendre. Ben en fait, on a repris 8 000 XP. Donc si on rappuie dessus, est-ce que ça redonne de l'XP ? Je n'ai pas l'impression. Ok, donc je pense qu'on... Je pense qu'il faut attendre pour pouvoir rappuyer dessus. Donc là on va aller près de ce bouton là. On va interagir avec. Donc je suis à 4000 XP. Ok, donc j'ai gagné 44 XP. Donc en fait, vous pouvez spammer le bouton pour gagner beaucoup d'XP. Donc vous spammer un maximum pour gagner un maximum d'XP. Donc moi je prends 44 XP à chaque fois que je clique. Donc comme je clique beaucoup de fois à la seconde, ça me rapporte beaucoup plus d'XP. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ah ! Ben en fait ici, il y avait les machines. Je les avais mis à 50 PV. Et en fait, elles ont disparu. Donc pétez-les avant les 10 minutes. Donc la première, elle m'avait rapporté 300 XP. La deuxième, normalement, vous rapporte plus d'XP. Et la troisième vous rapporte plus d'XP encore. Donc là, le personnage, quand je le tue, ça me donne 172 XP. Est-ce que je peux le tuer en illimité ? Ouais. Donc ça c'est un peu un glitch AFK. Vous vous mettez là, vous mettez un élastique sur votre touche tirée. Et vous tirez en illimité pour gagner des XP en AFK. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous rapporte 170 XP toutes les 5 secondes, on va dire. Après, il y a un autre glitch d'XP en AFK, c'est juste ici. Après, vous sautez. Vous essayez de bien vous positionner pour sauter en illimité sans que votre personnage ne bouge. Donc là, je vais un peu trop en avant. On voit que mon personnage bouge, avance un peu. Donc là, je pense que je suis bien placé. Je me mets ici. Ah non, mon personnage descend un petit peu. Je bouge un peu mon analogue pour qu'il arrête de descendre. Donc là, il va trop vers le haut. Enfin, vous essayez de bien se positionner pour pas que votre personnage tombe du rebondisseur. Et là, vous gagnerez des XP en illimité aussi. Donc est-ce qu'on peut construire ? Oui, on peut construire. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est construire un sol. On va l'inverser. On va l'inverser dans l'autre sens. Voilà. Et est-ce que si je fais ça ? Non, c'est pas vraiment plus utile. C'est même... Ah si, regardez. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je mets le sol comme ceci. Ensuite, j'avance. J'appuie sur le bouton de la map. Enfin, le bouton tactile. Et là, ça me fait une course automatique. Donc j'avance en illimité. Et vous pouvez voir que... Donc ça avance tout seul. Contre le rebondisseur. Donc je gagne des XP. Vous pouvez le voir en haut à droite que mes XP sont en train de diminuer. Parce que tout simplement, je suis en AFK. Je ne fais rien. Ça avance tout seul. Et ça me fait gagner des XP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez plusieurs choix. On va essayer de rappeler sur le bouton qui est ici. Tout loulou. Donc là, je suis à 75 000 d'XP. Et celui-là ne me rapporte plus d'XP. Donc peut-être que dans 10 minutes, je pourrais réinteragir avec le bouton. Peut-être qu'ici aussi, je pourrais réinteragir dans le bouton dans 10 minutes. Je ne suis pas sûr. Et là, c'est un bouton pour exit, je crois. Ouais, c'est ça. Exit. XP shop. C'est pour partir. Donc voilà. En vrai, soit vous utilisez ce bouton-là. Soit vous tirez en illimité sur ce personnage-là. Ou soit vous rebondissez en illimité sur le rebondisseur. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapenMek. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501